salut bienvenue à tous dans nouveau rendez vous d'actualité victime d'un terrible accident de ski sur une piste bleue le 18 janvier 2022 le comédien français gaspard huliel a succombé un traumatisme crânien à cause de cet accident au centre hospitalier universitaire du grenoble l'artiste a subi une collision avec un autre skieur au niveau de deux pistes bleues le comédien était en vacances en famille en savoie père de famille d'un petit garçon prénommé oslo depuis 2016 gaspard huliel avait vu sa vie littéralement transformé par cette paternité mais à quoi ressemblait sa vie sentimentale gaspard huliel avait une vision du couple basé sur la stabilité en 2009 interrogé par gala l'interprète par deux fois césarisé se confie sur le sujet pour tenir le coup un acteur doit avoir une vraie ligne de conduite ça passe par une certaine stabilité dans le couple avait-il fait savoir gaspard huliel n'avait pas peur de l'engagement et voyez comme il l'indiqué le couple comme une vraie notion de partage de vie au quotidien l'acteur et jerry chanel faisait d'ailleurs état de difficulté dans les relations horizon de sa célébrité on a vite fait de tomber dans la parano sont-elles atterrées par moi ou par mon image avait-il déclaré avec un processus de drague et des rapports souvent faussés d'emblée mais depuis quelques années celui qui avait décidé de lever le pied dans le cinéma semblait avoir trouvé une certaine sérénité la naissance de petit oslo fruit de ses amours avec gaël piétri avait changé sa vie dans les pages de madame figaro en août 2016 il avait affirmé c'est un chamboulement énorme ce qui avait une importance extrême hier semble aujourd'hui dérisoire la paternité vous ramène à quelque chose de très concret vient combler un vide dont vous n'avez pas forcément connaissance vous donnez une relation de vivre le couple qui s'est affiché pour la première fois en décembre 2013 à l'occasion du festival de marrakech a toujours fut en sorte de rester très discrète loin des événements mondan et de la lumière c'est la fin de ce rondi vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt